Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, autre analyste pour Belgiuminvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or avant les résultats du référendum grec du 6 juillet 2015, référendum qui pourrait avoir des conséquences. Donc comme je vous le disais, une présentation qui sera sur une MT4 en collaboration avec FXCM, d'abord la formation obligatoire sur les risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis parce que le marché n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques, tout ce que je vous conseille c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi c'est l'analyse des impulsions, l'analyse qui permet d'identifier les tendances et les retournements et de suivre ceux-ci, une technique d'analyse que je peux également vous enseigner. Alors sur notre plateforme MT4 qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien l'évolution de l'or. Lundi, après l'annonce du référendum grec, eh bien l'or a ouvert en gap haussier au-dessus de ses moyennes mobiles, mais malheureusement il est coincé sous les 1186 dollars. Mardi on a réenfoncé ses moyennes mobiles, mercredi on a poursuivi en direction, mercredi c'est ici, parce qu'en fait la bougie, là c'est la bougie de l'ouverture de dimanche soir, une bougie qui ne compte pas vraiment, parce que c'est le dimanche à 23h et ensuite, c'est immédiatement celle de lundi qui apparaît. Donc ouverture en gap haussier, on a coincé sous les 1186, on a descendu sous les moyennes mobiles, mardi également on a voulu toucher la zone de support des 1069, mercredi on a enfoncé cette zone, jeudi on a fait une grosse bougie baissière et vendredi on revient en pop-back sur la zone des 1170 dollars. Donc malheureusement, ici la zone de support des 1169 a été enfoncée sur l'or, on dirait que le marché de l'or est en train de donner plus d'importance à l'évolution positive des indices que l'inverse, ou alors c'est plutôt la faiblesse de l'euro et l'augmentation du dollar qui fait que les prix de l'or sont en train de tomber. En effet, le dollar index, si je vous le prends, il est ici, voilà, en unité journalière, on voit que le dollar index a fini une phase baissière, est en train de repousser à la hausse et donc ça c'est plutôt ce qui est en train de pousser l'or vers le bas, parce que donc si le prix du dollar augmente, l'or est en coté en dollar, on voit que c'est plutôt à cause de cela. Donc c'est l'augmentation du dollar index, donc prix du dollar en général par rapport aux autres devises qui fait baisser les prix de l'or. Quoi qu'il en soit, l'or passe sous les 1170 dollars et donc pourrait continuer sa progression en direction des 1148-1150 qui est la dernière zone de points bas sur l'or qu'on a connue au mois de mars et si on enfonce cette zone, eh bien on pourrait aller encore plus bas, alors rencontrer les points bas du mois d'octobre de l'année dernière vers les 1140. Donc plutôt baissier sur l'or pour l'instant, si vous voulez utiliser autre chose que des points de repères horizontaux comme moi je vous le montre ici, vous pouvez utiliser des fourchettes de handrous, c'est toujours très utile, même s'il faut toujours bien savoir les placer, voilà, point 1, point 2, point 3 et voilà vous avez le petit canal ici qui se dessine, hop, voilà, on devrait logiquement suivre cette direction vers les 1150 pour courant de la semaine prochaine, sauf si, sauf si, sauf si, la situation sur le référendum grec fait que les indices vont tellement s'écrouler que les devises devraient revenir vers l'or et donc faire rebasculer l'or vers le haut au dessus de ces moyennes mobiles, c'est ça qu'il faudra surveiller, d'abord la moyenne mobile cette période à 1173 et ensuite la moyenne mobile 20 périodes à 1181 avec le repère horizontal des 1186. Voilà, c'est vraiment le scénario qui pourrait se produire, c'est un effondrement des indices européens qui donc pousserait les investisseurs à revenir sur l'or, mais pour l'instant l'or est plutôt baissier et je vous le dis pas à cause de la situation grecque, mais simplement à cause de l'augmentation du dollar index, donc de la force du dollar. Pour obtenir d'autres informations ou bien des avis, et bien n'hésitez pas de me contacter via ou les réseaux sociaux ou le site web ou l'adresse mail, mais le plus important, si vous ne voulez pas rater la session live de mardi qui fera vraiment une mise au point sur la situation par rapport au dossier grec, et bien venez vous inscrire à la mailing list ici en bas de page du site www.pagnoninvestor.ie et vous recevrez dans votre boîte mail les liens de connexion, toutes les news et les analyses au fur et à mesure. Merci à tous, à bientôt.